Avez-vous remarqué que dans toutes les situations de combat que ce soit une bagarre un débat ou n'importe quelle altercation entre deux personnes c'est toujours la personne la plus calme qui domine la situation ça s'explique par deux raisons principales premièrement c'est qu'une personne qui est calme et détendue peut plus facilement avoir accès à son cerveau et avoir les idées claires pour évaluer ce que son adversaire en train de dire ou de faire deuxième chose le fait de rester calme ça veut dire que vous ne laissez pas l'extérieur influencer votre état d'être et que donc vous vous maîtriser parfaitement vous restez calme malgré la tension qui monte votre adversaire commence à paniquer à s'agiter et vous 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 maîtrisez vous restez calme malgré tout rester calme qu'est ce que ça veut dire ça veut simplement dire continuer à parler normalement avec le même débit continuer à être détendu à respirer normalement malgré la tension qui monte ça demande de l'apprentissage moi je vous conseille dans chaque situation qui commence un petit peu à monter de à vous entraîner de rester calme à rester calme et comme ça au fur et à mesure des tensions qui seront de plus en plus forte vous allez pouvoir rester calme de plus en plus longtemps je vais illustrer tout ça par une série d'exemples vidéo qui vont vous montrer que c'est chaque fois la personne la plus calme qui domine la situation et même si la personne la plus calme de ne domine pas la situation c'est en tout cas ce qui est perçu par l'extérieur et par la société différent je n'étais pas ministre quand sfr a été vendu et sfr était la propriété d'un groupe totalement privé qui était vivant non je n'étais pas mais vous avez déjà commis ce mensonge devant 10 millions de personnes lors du débat que nous avions eu et quand monsieur ça peut vous contrarié vous a posé cette question évidemment vous étiez ministre vous avez la manoeuvre sur l'intégralité de ces dents mais attendez et vous pouvez décider que monsieur montebourg refusait que sfr mais l'état soit vendu à monsieur drahi et le jour où monsieur montebourg a été remplacé par vous monsieur macron et bien immédiatement vous avez signé la vente madame le pen c'est ça la réalité madame le pen ça c'est la réalité neige 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 L'augmentation du niveau de vie, je ne vois vraiment pas quoi vous pouvez faire à l'illusion quand vous souhaitez défendre les intérêts sur ce plan des travailleurs. J'aimerais que vous m'expliquiez alors pourquoi les travailleurs expriment un si grand mécontentement. Et pas seulement les travailleurs, pas seulement les ouvriers, mais les paysans. Les ingénieurs, techniciens, cas, les fonctionnaires, ce mécontentement réel qui existe à travers tout le pays et qui s'exprime chaque jour par les luttes. Il est dû à quoi alors ? Un homme orchestre ? Vous croyez que ces gens sont... Mais il est dû également. Mais il est dû également. Vous vous présentez comme un jeune loup, mais vous avez vraiment du retard, monsieur Chirac. Vous raisonnez comme il y a 40 ans. Entendre ça de la bouche d'un léniniste, je trouve que ça ne manque pas de ça. Comme il y a 40 ans. Dans mon couteau, entre les dents. Bon, si vous le voulez bien, nous passons maintenant... Dans ce premier passage, Jacques Chirac se fait complètement dominer. Il ne manque pourtant pas de répartie. Mais dans cet échange, les mots n'ont finalement pas d'importance. Tout se joue en fait sur le plan de l'éthos, c'est-à-dire de l'image des orateurs. Georges Marchais est parfaitement maître de son maintien corporel et de son attitude verbale et il va se servir de cela pour traiter son adversaire avec condescendance. Regardez bien, il est affaissé dans son siège, volontairement détendu. Le ton de sa voix est parfaitement maîtrisé, à la fois calme et grave. Il renvoie ainsi Jacques Chirac à l'image d'un homme qui non seulement n'a rien compris, mais en plus, dont on n'a rien à craindre. Mais comment voulez-vous que les citoyens croient encore à l'efficacité de l'action politique ? Il faut savoir garder son calme et sénère. Et ce dont je parle, je le connais. Et utiliser des mots qui ne sont pas des mots qui blessent. Mais les mots ne blessent pas, ce sont les actions qui blessent. Quand on emploie des mots qui blessent, on divise son peuple. Vous êtes blessé ? Alors qu'il faut le rassembler. Vous êtes blessé ? Alors, tout va très bien. Non, je vais même vous dire quelque chose. Tout va très bien. Je ne vous en veux pas parce que ça peut arriver à tout le monde de s'énerver. Non, je ne m'énerve pas, je me révolte. Car j'ai gardé ma capacité de révolte intacte. Parlez-nous de ne poser que des questions, mais l'Europe, c'est vraiment un jour par jour.